Shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahshua, à Mashiach, le oin de Yahweh. Amen. Aujourd'hui, lecture dans le livre Bémidbar, chapitre 10, pour la paracha Béa Alotera. Vayedaber Yahweh el-Moshe les morts. Yahweh parla à Moshe en ces termes. Fais-toi deux trompettes d'argent que tu façonneras d'une seule pièce. Elles te serviront à convoquer la communauté et à faire décamper les légions. Quand ton nom sonnera, toute la communauté devra se réunir auprès de toi à l'entrée de la tente d'assignation. Si l'on ne sonne que d'une seule, ce sont les filards qui se rendront auprès de toi. Les chefs de groupement d'Israël. Quand vous sonnerez une fanfare, les légions qui campent à l'Orient se mettront en marche. Vous sonnerez une seconde fanfare et les légions campées au midi se mettront en marche. Une fanfare sera sonnée pour les départs. Tandis que pour convoquer l'Assemblée, vous sonnerez, mais sans fanfare. Ce sont les fils d'Aaron, les pontifs, qui sonneront de ces trompettes. Elles vous serviront comme institutions perpétuelles dans vos générations. Quand donc vous marcherez en bataille dans votre pays contre l'ennemi qui vous attaque, vous sonnerez des trompettes avec fanfare. Vous vous recommanderez ainsi aux souvenirs de Yahweh, votre Elohim, et vous recevrez assistance contre vos ennemis. Et au jour de votre allégresse, dans vos solennités et vos néoménies, vous sonnerez des trompettes pour accompagner vos holocaustes et vos sacrifices rémunératoires. Et elles vous serviront de mémorial devant votre Elohim. Je suis Yahweh, votre Elohim. Or, il advint dans la deuxième année au deuxième mois, le vingtième jour du mois, que la nuée se retira de dessus le Mishkan du statut. Et les bénis Israël partirent, selon leur ordre de marche, du désert de Sinaï, et la nuée s'arrêta dans le désert de Faran. C'est la première fois qu'ils partaient ainsi d'après l'ordre de Yahweh, transmis par Moshe. La bannière du camp des enfants de Yéhouda se mit en marche, la première, selon leur légion. Sa légion à lui était commandée par Nashon, fils d'Aminadav. La légion de la tribu des enfants d'Isaacar par Nétanel, fils de Soir, et la légion de la tribu des enfants de Zavoulon par Eliab, fils d'Elon. Alors on démonta le Mishkan et les enfants de Gerson et ceux de Merari, ses porteurs, se mirent en marche. Puis se mirent en marche la bannière du camp de Ré-Vouen, selon ses légions. Alors s'avancèrent les Kéatites, porteurs de l'appareil sacré, de sorte qu'on avait redressé le Mishkan lorsqu'ils arrivèrent. Et la bannière du camp des enfants d'Ephraïm se mit en route, selon leur légion. Sa légion à lui, conduite par Elishama, fils d'Amioud. La légion de la tribu des enfants de Manassé par Gamiel, fils de Pédassour. Et la légion de la tribu des enfants de Benjamin par Ebidan Abidan, fils de Jitoni. Enfin s'avança la bannière du camp des Danites, arrière-garde de tous les camps, selon leur légion. Sa légion à lui, commandée par Haïezer, fils d'Amishadai. La légion de la tribu des enfants d'Aser, par Pajiel, fils d'Ocrane. Et la légion de la tribu des enfants de Neftali, par Haïra, fils d'Enani. Tel était l'ordre de marche des béni-Israël, selon leur légion, quand ils levaient le camp. Moshé dit à Obab, fils de Raguel, le Madianite, beau-père de Moshé. Nous partons pour la contrée dont Yahweh a dit, c'est celle-là que je vous donne. Viens avec nous, nous te rendrons heureux, puisque Yahweh a promis du bonheur à Israël. Il lui répondit, je n'irai point, c'est au contraire dans mon pays, au lieu de ma naissance, que je veux aller. Moshé reprit, ne nous quitte point de grâce, car en vérité, tu connais les lieux où nous campons dans ce désert, et tu nous serviras de guide. Or, si tu nous accompagnes, ce même bonheur dont Yahweh nous fera jouir, nous te le ferons partager. Et ils firent, à partir du monde de Yahweh, trois journées de chemin. L'arche d'alliance de Yahweh marcha à leur tête l'espace de trois journées, pour leur choisir une halte. Tandis que la nuée divine planait au-dessus d'eux, le jour, à leur départ du camp. Or, lorsque l'arche partait, Moshé disait, Lève-toi, Yahweh, afin que tes ennemis soient dissipés, et que tes adversaires fuient de devant ta face. Et lorsqu'elle faisait halte, il disait, Reviens siéger, Yahweh, parmi les myriades des familles d'Israël. Amen. 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 Abonnez-vous !